Le MIG TIMO est le premier réchaud simple et non deux en un de la gamme JetBall. Simple puisqu'il n'est pas composé comme le reste de la gamme des réchauds JetBall d'une casserole et d'un brûleur optimisé qui viennent se connecter. JetBall a voulu répondre à la demande des utilisateurs en proposant un réchaud léger et compact, compatible avec l'ensemble des casseroles hippopotes du marché. Mais évidemment JetBall a mis tout son savoir-faire et ses compétences pour nous proposer un réchaud à la fois simple, compact, léger, mais aussi très performant. Alors on va commencer par faire le tour du propriétaire en vous montrant les technologies que JetBall a apporté à ce réchaud. La première c'est le piezoélectrique qui permet un allumage facilité du réchaud. Le piezoélectrique c'est simplement le fait de créer une étincelle en appuyant sur le bouton noir et l'étincelle va permettre d'allumer le réchaud facilement. Je vous le montrerai, il suffit d'appuyer, là on ne voit peut-être pas l'étincelle à la vidéo, mais lors de l'allumage c'est évident d'utiliser des allumettes ou un briquet. Ensuite le deuxième composant intéressant de ce réchaud, c'est que les pieds sont totalement repliables et viennent se replier le long de la cheminée du brûleur, ce qui permet un rangement compact. C'est trois pieds repliables avec une partie dentelée, donc anti-dérapante quand on pose la casserole. Vous pouvez aussi constater la tête du brûleur qui a un diamètre assez large avec une multitude de petits trous qui va optimiser les performances de ce brûleur et lui permettre une vitesse de chauffe assez rapide. Ensuite je dirais que les deux points les plus importants de ce réchaud, et c'est là où la technologie Jetball est très intéressante, c'est un robinet de réglage très fin qui permet de gérer la puissance de la flamme comme vous le désirez. soit en pleine puissance pour porter à ébullition un litre d'eau en trois minutes, soit en revissant un petit peu pour avoir un réglage de la flamme beaucoup plus fin et qui va vous permettre de cuisiner, de ne pas brûler les aliments. Donc ce sera à vous de gérer la puissance avec ce robinet de réglage qui est suffisamment grand et éloigné de la flamme pour éviter de se brûler et facilement manipulable. Le point intéressant de ce réchaud c'est qu'il est doté d'un régulateur, et ce régulateur il va permettre jusqu'à une température de moins 6 degrés de propulser le réchaud avec une puissance constante quel que soit le niveau de gaz restant dans votre cartouche. C'est à dire que par exemple si votre cartouche est pleine ou si elle est presque vide, ce régulateur permet de générer la même puissance à un niveau inégal de gaz restant. Ce qui signifie que si vous êtes en altitude, s'il fait 0 degrés que vous utilisez en période hivernale, vous pourrez compter sur votre réchaud. Et même si votre cartouche est un peu vide, jusqu'à épuisement du combustible, vous pourrez utiliser votre réchaud. A la différence d'un réchaud classique, avec une cartouche de gaz vide, le réchaud classique va perdre en puissance et petit à petit s'arrêter. Alors qu'avec le Mighty Mo de chez Jetball, vous allez avoir toujours la même puissance, par contre, dès qu'il y aura plus de gaz, il va s'arrêter immédiatement, en une seule fois. Vous ne verrez pas la perte de puissance. Ce réchaud est compatible avec les cartouches à gaz filetées, de norme EN 417, c'est les cartouches les plus répandues dans le monde, c'est la norme mondiale. Donc on voit le filetage ici, c'est les marques Primus, Optimus, Jetboil, MSR. Compatible avec toutes ces cartouches, toutes ces marques, sauf évidemment la marque Campingaz, qui ne vend pas de cartouches à valves filetées, donc non vissables. Donc le filetage est assez simple, vous allez venir connecter votre cartouche ici, en vissant, tout simplement. L'avantage de ce système, c'est que vous allez pouvoir connecter et déconnecter votre cartouche du brûleur, même si vous l'avez utilisé. Donc après, vous allez pouvoir, après l'utilisation, déconnecter votre cartouche, la mettre dans un sac à dos, et la réutiliser quand ce sera nécessaire. Et ceci en toute sécurité pour le transport. Vous avez le robinet de réglage, donc il va falloir tourner plusieurs demi-tours pour qu'il y ait une sortie du gaz. Et ensuite, appuyer sur le piezoélectrique, ça fera que le brûleur salue. Et vous allez pouvoir consomper que la puissance est au rang de l'eau. Donc, sur ces bras repliables, vous allez pouvoir poser une petite popote d'un petit diamètre. Mais aussi, une popote de taille intermédiaire, pour deux personnes par exemple. Donc voilà, comme ceci, si je la renverse, ça permet de voir un petit peu le diamètre. Donc là, on est sur une popote plutôt de, du 0,75 centilitres. Et aussi sur des popotes de type optimisé. Donc là, on est sur une popote Optimus à 1,5 litre. Et la popote optimisée, vous voyez, vous allez pouvoir poser la popote sur les pieds du réchaud. Voilà. En chiffres, ce réchaud pèse 95 grammes. Il génère 3000 watts, soit 10 000 BTU. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en fait, il va te permettre de porter à ébullition 1 litre d'eau en 3 minutes. Et au total, ce réchaud pèse 95 grammes. Chez Jetboil, il est compatible avec les popotes Fluxring Cooking Pot et Fluxring Fryen Pan. C'est en fait une popote ou une poêle optimisée avec des ailettes comme ceci, qui permettent de diffuser la chaleur uniformément. Et donc d'optimiser les vitesses de chauffe et d'économiser de l'énergie. Mais vous pouvez tout à fait l'utiliser avec une casserole de type standard, comme celle-ci de chez MSR qui est en titane. Ou celle-ci en aluminium anodisé dur de chez Optimus. Ceux-ci sont des exemples. En termes de compacité, une fois que les pieds sont repliés, il prend peu de place. Vous allez pouvoir le ranger dans une popote assez facilement, avec pourquoi pas une cartouche de gaz. Ça va dépendre un petit peu de la taille de votre popote. Et puis il est livré avec sa petite housse de transport. Donc bien repérable dans un sac à dos coloris orange. Et un support de cartouche qui permet plus de stabilité lorsque vous allez poser votre popote sur l'orécho. Alors ce support de cartouche, il est compatible avec les cartouches de 100 grammes, 220 grammes et 400 grammes. En fait il y a des encoches où on va venir fixer la cartouche. Et ça permet d'aller avoir un support à cartouche. Déplacement de la caméra. D'avoir une bonne stabilité. Afin que quand vous faites bouillir de l'eau, ou que vous faites à manger, ne vous soyez pas embêté par une casserole instable. Voilà. Donc c'est un ensemble simple, efficace, utilisable 4 saisons. Particulièrement aussi l'hiver, puisque avec ce système de régulateur, en altitude ou en pleine, un petit peu partout. Et ça vient compléter la gamme optimisée des réchauds J-Ball avec un brûleur qui pèse 85 grammes et qui a toutes les fonctionnalités et qui offre toute la polyvalence pour cuisiner en randonnée, au camping et lors de vos voyages. Voici le tourneau propriétaire. Et vous retrouverez ce brûleur, ce réchaud, sur un autre site monréchaud.com J-Ball J-Ball J-Ball